Sous-titrage ST' 501 Certains juristes ont critiqué les avocats de Jean-Pierre Bemba disant qu'ils s'étaient fourvoyés en avançant l'hypothèse d'un procès politique. L'ambassadeur de la RDC à Bangui, ils ont procédé à des montages des images filmées et des interviews pour charger M. Bemba. Le procureur n'a jamais inscrit à des charges. Les principaux protagonistes cités par la cour, le 21e mars, c'est Patassé et Boudizé. M. Bemba était parti là-bas à la demande expresse de M. Patassé. Où sont-ils ? On n'a appelé personne. M. Bemba n'était pas dans la chaîne de commandement. Ce que les avocats ont dénoncé, c'est la confusion que fait la cour entre la notion du commandement d'être responsable des militaires et d'avoir le commandement d'opération. Il y a un deuxième procès contre Bemba dans lequel il est chargé, lui, d'avoir suborné des témoins aussi. Mais justement, le venu témoin d'un je viens de vous parler. Quand ils ont vu que le procureur Moreno était parti, il a fini son contrat à la Coupe finale internationale. Il faut aller le chercher pour dire quelle est notre part de contrat. Vous nous avez demandé de charger M. Bemba en échange des avantages. Nous l'avons fait. Moreno leur dirait que je ne suis plus concerné par cette question parce que j'ai terminé mon contrat avec la CTI. Le Vendée témoin ont dénoncé par écrit. Alors, ils ont fait tous les démarches pour saisir la défense. Il y a des enregistrements qui circulent là-dessus, en fait. Pour l'argent, le dépense que nous nous avons fait, la défense a fait pour amener le témoin là-bas à la Cour pénale internationale. Congo Synthèse. La synthèse des infos de la RDC, l'Afrique et le reste du monde. Une seule adresse. www.congosynthèse.com .com .com